Sur le plateau de la feuille de match, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, parler de cette grille numéro 8 du Loto Foot 15. Je vous rappelle qu'il y a 14 rencontres au programme et qu'il n'y a pas de pactole, mais quand même, c'est un gagnant, on gagne. Alors 14 rencontres au programme, elles vont d'ailleurs s'afficher sur votre écran, regardez-les bien, Nantes-Lyon, Eibar-Atletico-Madrid, Lagantoise-Moucron, Saint-Tronc-Courteret, Benedenses-Victoria-Sétoubal, Azed Alkmaar-Willem2, Naples-Fiorantina, Juventus-Parmes, Liverpool-Manchester-United, Juan-Angers, Atletico-Marseille-Rennes, Montpellier-Campes, Dijon-Nîmes et Lorient-Paris-Saint-Germain. Validation, on l'a dit avant samedi, 14h55 ici en heure locale. C'est parti, match numéro 1, messieurs, entre Nantes et Lyon. Depuis le 29 septembre 2018, Nantes était vaincue face à Lyon. Lyon va beaucoup mieux, mais je pense que Nantes ne l'emportera pas. J'opterai pour le match nul ou encore la victoire de Lyon à l'extérieur. Nathan ? Je vais aller encore plus loin, je vais faire 1-N2. Carrément, pourquoi ? Parce que Nantes, évidemment, c'est une équipe dominatrice chez elle. Lyon est en train de se requinquer, mais je ne suis toujours pas convaincu du projet de jeu de cette équipe. Si je devais jouer de manière sèche, je dirais nul. Mais il y a trop de facteurs aléatoires pour que je puisse me risquer, donc je dis 1-N2. 1-N2. Je n'ai pas mis la victoire de Nantes, j'ai mis le match nul ou Lyon. Parce que je pense que Lyon, en fait, ne fera pas grand-chose en championnat, mais plutôt essayer de se rattraper sur une coupe ou quelque chose comme ça. Donc c'est ce que je pense. J'aime bien le Saint-Écanary pour Gros Munel. Match numéro 2, direction l'Espagne pour un certain Eibar Atletico Madrid. Une stat et une seule. Eibar n'a jamais battu l'Atletico en 13 confrontations, messieurs. Nathan. Victoire de l'Atletico, même s'ils doivent être sous le coup justement de leur défaite en finale de Super Coupe d'Espagne, une défaite au tir au but. Mais cette équipe d'Eibar n'a pas suffisamment de ressources pour bousculer cette équipe de l'Atletico qui va essayer de se refaire, donner à son public, même si à l'extérieur, des garanties de motivation et de protagonisme. Ça me paraît être un match abordable pour l'Atletico Madrid. Eibar, comme Nathan, n'est pas forcément tout le temps au rendez-vous cette saison en Liga. Donc la victoire de l'Atletico me paraît possible sur un petit score, mode siméoné. OK. Match numéro 3, direction la Belgique. Une bonne bière belge, mes amis, entre la Gantoise et Moucron. Moucron qui reste sur une série de trois victoires consécutives face à la Gantoise. Troisième, les Gantois, à mon avis, mettront un terme à cette série. Oui, et oui, donc je vois bien la victoire de la Gantoise, moi, Nathan. Pas mieux. La même chose que vous, parce que la Gantoise est très forte à domicile. Et vous savez, les séries sont faites pour être interrompues, justement. Ils ont l'opportunité, avec leur dynamique actuelle, justement, d'en imposer à Moucron. Le Royal excelle Moucron, on excelle dans pas grand-chose. Donc cette saison en Jupiler League, peut-être en levée de coudes ou en levée de Jupiler, justement. Non, je vais voir la Gantoise, qui était une équipe qui avait posé des problèmes à Lyon il y a quelques années, puis qui a gardé à peu près la même ossature. Donc s'il joue aussi bien qu'il y a quatre ans, il ne faudra pas souci contre Moucron. J'ai mis la Gantoise. Ils sont troisième du championnat belge. Match numéro 4, on reste en Belgique avec Saint-Tron, qui reçoit qu'au prêt, eh oui, respectivement onzième et douzième. Un seul point, c'est par les deux équipes qui se retrouveront. Donc samedi, il faut le savoir, pour la vingtième fois de leur histoire, Saint-Tron a gagné à six reprises, mais à domicile, il n'a plus battu Courtret depuis le 20 octobre 2015. Ronny, je te respecte parce que tu as osé la sortir, c'est magnifique. La frappe de Saint-Té, elle est superbe. Elle est un tiroir, et tout pour ça qu'on a compris la blague. Elle est vraiment superbe, pas pour en parler là, mais voilà. Match nul, ou encore la victoire de Courtret. Snorri qui va nous décrypter également le Saint-Té, allez, vas-y. Non, non, plus sérieusement, c'est partie de l'idée de Georges Tron et les massages de pieds auprès de ses collaboratrices. Donc ça m'a fait penser à ça, c'est couillon. En soi, la victoire de l'équipe à domicile, donc Saint-Tron, Saint-Georges, ou peut-être dans les tribunes, mais peut-être le match nul parce que Courtright, c'est comme ça qu'on dit en belge, en flamand, est capable d'accrocher les gros, ça leur arrive. Historiquement, c'est une équipe qui sait faire ça. On peut perdre des points contre eux, donc j'ai mis le 1 et le N. Ce sont deux équipes rivales, je mets match nul, pour la simple et bonne raison que psychologiquement, les équipes vont aborder le match, pas avec nécessairement le souci de gagner, mais le souci de ne pas perdre, c'est un adversaire direct. Le trouillomètre à zéro. Le trouillomètre à zéro, c'est le cas de plaisir. Match numéro 5, direction le Portugal, Belénenses, Vitoria Setúbal, c'est la proposition de nos amis de la Française des Jeux. En 2018, il y a eu deux confrontations et deux matchs nuls entre ces deux équipes. Donc moi aussi, je vais m'arrêter au match nul. Moi, j'ai mis... Peut-être qu'après, je fantasme un peu sur l'esprit de cette Liga Noce, mais j'ai vu justement des buts. Donc j'ai mis la victoire de part et d'autre, soit de Belénenses, soit de Vitoria Setúbal, qui n'est plus l'équipe que c'était avant. Malheureusement, parce que c'était une équipe qui brillait pas mal dans les années 90, dans le championnat portugais, dans les années 2000. J'ai mis du spectacle, donc la victoire de l'une ou de l'autre, le grand écart. Je miserais sur Belénenses pour la simple et bonne raison qu'ils vont vouloir écarter définitivement cette équipe de Vitoria Setúbal, que j'ai suivie justement dans les années 2000, parce qu'il y avait Mourinho... Et c'était pas mal, c'est pas l'avant, c'est une grosse équipe. Belénenses va vouloir écarter justement Vitoria Setúbal et il a tout intérêt à le faire justement pour assurer un peu plus sa survie dans cette Ligue Jupiter. Pas Jupiter, la Liga... Super Liga Oliganosse. Super Liga Oliganosse. Exposite. Elle a deux noms, comme on l'appelle, Liga Oligan Conforma. La Ligue 2 qui va changer de partenaire, d'ailleurs. C'est un domino ? BKT. Fini les... Ah oui, c'est vrai, c'est les marques de... C'est quoi, ça, ils font quoi ? C'est les tracteurs, là. C'est les tracteurs indiens, là. D'accord. Allez, match numéro 6, les amis. On va partir au Pays-Bas. Le plat pays, justement. AZ, Alkmaar, Wilhelm II. C'est la proposition de la feuille de match. Wilhelm II qui reste sur 3 matchs sans défaite face à la Z. Mais en 31 confrontations, Alkmaar totalise 18 victoires contre seulement 7 à son adversaire du jour. Les deux équipes se sont quittées 6 fois dos à dos. Victoire de la Z, pour moi, à domicile. Nathan. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que la Z va enfoncer le clou. La Z est une équipe qui développe un très bon jeu. Un très bon jeu. Elle a eu de grands noms. Dans cette équipe, il y a eu Van Gaal, je crois, qui est passé à une certaine époque. Longtemps. C'était un coach important de ce club. Où sa carrière commençait un peu à décliner. Et c'est une équipe qui a rarement l'habitude de partager des points chez elle. Autant à l'extérieur, parfois, il y a quelques... Ils ont un peu perdu de leur superbe quand ils arrivaient à Damel Pion, à Feyenoord, au PSV ou encore à l'Ajax. Mais ça reste une équipe qui est... Ça reste une grosse cylindrée de l'Eredivisie. Contre Villeneuveil, qui est une habituée, qui est un historique de l'Eredivisie au Pays-Bas, mais qui ne trousse pas les premières places. Agmar a pour objectif de rester dans le haut de tableau. Donc j'ai mis la Z comme l'attend. On va passer en revue quelques historiques du Calcio dans quelques instants. Match numéro 7. C'est tout de suite. Match qui va opposer le Napoli à la Fiorentina. Naples-Fiorentina. Donc une belle rencontre. 33 matchs, donc, 38 victoires, pardon, pour le Napoli. 33 matchs nuls et 33 victoires pour la Fiorentina. Voici le bilan des 104 confrontations. Et oui, entre les deux équipes. La Fiorentina qui n'a plus battu le Napoli depuis le 29 avril 2018. Et Naples n'a plus perdu à domicile depuis le 23 mars 2014. Pour moi, victoire de Naples ou encore match nul. Peut-être le match nul. Je commence par vous, puisque vous êtes en viola. Oui, tout à fait. Match nul. Match nul pour la simple et bonne raison. Ça va être un peu mon mécontentement actuel. Avec cette équipe de Naples, on ne peut pas mettre Gattuso, entraîneur de cette équipe. Ce n'est pas possible. Ça fait plaisir. Ce n'est pas possible de saboter un effectif d'une telle qualité. Je comprends l'entraîneur. Il a vu un entraîneur plus conciliant. qui est adepte du président Kalinothérapie. Mais Gattuso, à part le caractère, il n'y a rien. Donc, il faut arrêter. Donc, match nul. Parce que cette équipe de la Fiorentina... Un gros tonneau qui fait du bruit. C'est le cas de le dire. Vident. Qui fait beaucoup de bruit. Et la Fiorentina pourra faire un coup là-bas. Parce que l'équipe de Naples est vraiment très déséquilibrée depuis que Gattuso a sa tête. Et puis, Delorentis, il est tellement sulfureux. Finalement, avoir un gars comme Gattuso, l'image que s'espéraient les supporters, c'est la grinta, l'envie. Je ne sais pas comment on dit en italien. Mais il n'y a rien, en fait. Ce ne sera pas suffisant. On ne peut pas se contenter de faire ça pour espérer te rejeter les premières places. Notamment, on sait rien qu'un championnat très tactique où il faut faire preuve quand même de bonnes connaissances au niveau de la tactique. Et la Fiorentina a peut-être fait le bon coup de l'hiver en relançant Patrick Coutronnet, qui a marqué pour son premier match de coupe, pour son retour en Italie. C'est un joueur qui, malgré tout, est quand même le meilleur buteur de Milan AC depuis le départ d'Ibra. L'avoir vendu pour des raisons de pognon, très bien. Sauf qu'au moins, ça n'a pas pris. Je pense que l'Italie est bien fait pour lui. C'est en plus un joueur qui peut espérer être dans le wagon pour faire l'euro avec Mancini et la Squadra Azzurra. Donc, ils peuvent ramener, sérieusement, ils peuvent poser des problèmes au Napoli. Donc, Naples à domicile, mais effectivement, le match de la Fiorentina est plus qu'envisageable. On reste en Italie pour le match suivant. C'est le match numéro 8. Il va opposer la Juventus de Turin, leader incontesté de cette série A à Parme. La dernière victoire de Parme face à la Juventus remonte, messieurs, au 11 avril 2015. Et à Turin, c'est encore plus loin, ça remonte donc au 6 janvier 2011. Victoire de la Juve. Victoire de la Juve. Victoire de la Juve. Il y a 20 ans, c'était un choc. Entre, il y avait Thuram, Cannavaro d'un côté, de l'autre côté, il y avait l'écurie Agnelli. Mais là, cette équipe de Parme, même s'il y a l'ancien de Lille, le joueur Ivoirien. Gervigno. Gervigno qui est très bon, qui est inusable. Mais la Juventus ne peut pas laisser triner des points et va s'imposer face à Parme. Didi ? Oui, c'est vraiment à leur portée. Et Parme, c'est plus l'époque des Mboma, des Véron, des Crespo et tout ça, qui nous avaient broyés en finale de Coupe d'Europe. Avec le M, on avait pris à 3-0, on n'avait rien compris. Et il y avait des soupçons de dopage à l'époque, mais bon, pas que des soupçons. Les nez pisser bleu avant de rentrer sur le terrain. Un peu comme certains nageurs chinois durant les JO de Pékin. Dans la Juve, même sans doping, même sans rien, même sans Calciopoli, même sans rien du tout, même sans Moji, la Juve va l'emporter contre Parme pour moi. Avec Didi Bouffon. Avec Didi Bouffon, l'éternel Didi Bouffon. Match numéro 9, les amis, direction l'Angleterre. Et pour cause, Liverpool-Manchester-United. C'est un match, à mon avis, plus compliqué qu'il ne paraît, puisque c'est vrai, c'est quand même un derby. C'est un derby. Ce sont deux villes qui sont séparées par une cinquantaine de kilomètres. Donc c'est un derby. L'histoire entre ces deux voisins, c'est 129 confrontations, il faut le savoir quand même. Le Bigfoot... Avantage aux Mancuniens qui en ont remporté 52, contre 37 matchs nuls et 40 victoires pour Liverpool. Les deux dernières confrontations se sont soldées par deux matchs nuls, mais Liverpool n'a fait qu'une fois matchs nuls cette saison. Alors si les Red Devils faisaient le coup du 17 janvier 2016, date de leur dernière défaite, dernière victoire à Anfield, ils auraient eu... Peut-être qu'ils auront bien raison de s'inspirer de cette date-là. Donc 17 janvier 2016, et là on va être le 20 janvier, donc ça fait presque... On dirait que ça fait 4 ans, jour pour jour, peut-être un signe du destin pour l'équipe de Manchester United. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, moi je vois bien la victoire de Liverpool, les Reds qui marchent sur l'eau, à minima, un match nul. Voilà ce que je propose. Moi je dis match nul, sec. Pour la simple et bonne raison, si on regarde les dynamiques, il est évident que Liverpool est supérieur à Manchester United. L'effectif, l'entraîneur, etc. Mais cette équipe de Manchester est assez troublante car elle parvient à faire des coups, tout de même. Elle parvient à battre Tottenham, elle est parvenue à damer le pion à Manchester City. Donc elle va miser sur la motivation de ses joueurs et leur capacité à se concentrer sur un match. Au-delà d'un match, c'est pas possible. Mais sur un match, ils parviennent à se concentrer et la dynamique de Liverpool n'est pas aussi belle, aussi emballée qu'elle était avant le championnat du monde des clubs. Contre Wolverhampton, ils ont souffert. Contre Tottenham, ils ont souffert. Pourtant Tottenham, en termes de production de jeu, on a vu mieux. Donc face à Manchester United, je vois bien match nul. J'ai fait plus classique. J'ai mis toutes mes billes, vu qu'on a des doubles et des triples à placer. Et malgré toute l'armada de pognons qu'il peut avoir Manchester United, c'est quand même le club le plus riche du monde, il faut le rappeler quand même. C'est dingue. mais ils sont sixième, ils n'ont pas gagné quelque chose depuis très longtemps, mais l'UFA. Je vois Liverpool, au contraire, malgré le fait qu'à l'aller, c'est le seul match nul qu'ils aient fait de ces contre-eux. On m'a rappelé ça toute la semaine. Oui, mais attention, Manchester, c'est les seuls qu'on fait trébucher à peu près Liverpool durant la première partie de saison. Oui, mais maintenant, on est à Anfield. Et à Anfield, tu prends la rincée et ils vont prendre une rincée, je vous le garantis, je suis sûr qu'ils vont se faire dégommer. Donc, effectivement, Manchester, elle vient des gros matchs et c'est des joueurs qui sont un peu piqués au vif et qui aimeraient aller plus haut. Donc, l'argument de Nathan, il se tient, mais je vois tellement Liverpool au-dessus, surtout que maintenant, ils n'ont même plus très peu de menaces derrière. Au match allé, ils avaient encore Manchester City qui était vraiment dans leur roue, qui n'était pas loin. Là, il y a vraiment un écart de craie. Donc, je vois Liverpool s'éclater contre Manchester United. N'oublions pas, cependant, qu'il n'y a que la vérité du terrain qui compte en football et ça, c'est un petit clin d'œil à notre ami Marius Trezor. Tout ça, ça fait la synthèse de nous deux. On est d'accord, on est d'accord. Mais personne ne voit Manchester United gagner non plus. On est d'accord. Petit clin d'œil, en tout cas, à notre ami Marius Trezor qui a fêté ses 70 ans hier. Match numéro 10, Snorri, match qui t'intéresse au plus haut chef. C'est un Capricorne alors. Pardon ? C'est un Capricorne. Je ne me suis pas très fort dans les signes Zodiacos. Comme moi, c'est un bon gars. Ouais, c'est un petit. Match numéro 10, donc, un match qui t'intéresse au premier chef, mon cher Snorri, puisqu'il s'agit de Rouen-Angers. Match de Coupe de France, là également. Il faut savoir que depuis 1960, les deux équipes se sont retrouvées à 23 reprises, ça, tu ne le savais pas. Le bilan, c'est 9 victoires de Rouen, 2 matchs nuls et 12 victoires pour Angers. Mais moi, c'est là où j'ai mis mon triple. Bien sûr. Je comprends. Eh bien, moi aussi, parce que... Pour celui-là. Oui, parce que... Alors, Robert Dieuchon sera complet. Archie, archie, et on va même monter sur les panneaux et tout autour, parce qu'on peut monter autour pour voir les matchs. On va monter sur les torts parce que ça reste un stade qui est assez découvert. Oh, mais les deux tribunes. J'ai mis, forcément, après, c'est un peu le cœur qui parle. Moi, je suis de Rouen, donc forcément, quand je vois les Diables Roulent bien jouer, et je suis content. J'ai eu une licence quand j'étais petit là-bas pour l'anecdote. Donc, forcément, j'aimerais qu'en Rouen on fasse quelque chose. Un 32e de finale qui s'est super bien passé contre Metz avec une raclée 3-0. Je ne pense pas qu'on se ranger, ça va être la même balade, mais on a des joueurs motivés. On a le petit Gomis dans les buts, on a Benzia, qui est le frère 2, on a Sidibé, le cousin 2. On a toujours été un peu comme ça. On avait le frère de Rodasigno à une époque, on a eu des mecs comme Pascal Sigand, on a eu quelques gars qui n'étaient pas vilains. On a même eu colère à une époque et Dado Perchaud avant qu'ils partent à Monaco. Donc là, on récupère des gars avec des arrangements entre agents. C'est un peu sulfureux, Rouen, au niveau du FCR, au niveau de la direction. J'espère que ça va fonctionner, même si Kevi a énormément l'amour des gens de Rouen, mais de la banlieue rouennaise. Rouen même, c'est le FCR, c'est le football club de Rouen qui forcément s'apprête à rêver comme à l'époque qu'on sortait des équipes qu'on combattait contre Arsenal, qu'on sortait Anderlecht en Coupe d'Europe de l'UEFA, enfin, Coupe des Villes de Foire, à l'époque ça s'appelait. C'est très loin. Fini pour l'histoire, j'ai mis mon triple dessus et j'espère sincèrement qu'on en va gagner, mais c'est vraiment un pronostic personnel. Tu m'expliques le synthé, il y a toujours le Cochois ? Qu'est-ce qu'a claqué ça ? Oui, il y a toujours le Cochois. Le Cochois, c'est comme il y a le Creole Guadeloupéen, le Cochois, c'est le patois de chez nous. En fait, on dirait qu'on va démoinquer le gars, ça veut dire qu'on va casser de l'angevin sur place. Je vous ai fait un petit coup de Cochois. Nathan, j'ai mis match nul. J'ai peur de Rouen au tir au but. Oui, c'est beau, d'accord, je te remercie, c'est magnifique. J'en ai l'arbre au Dieu. J'ai même dit Camillatrive, j'étais trop content, je dis oui les gars, oui les gars. Ça fait plaisir. Moi, j'y crois à l'histoire des petits poussets, je crois aussi à la qualification de nos amis réunionnais qui vont pour la première fois franchir le cap de ces sixièmes de finale de la Coupe de France. Que la magie de la Coupe de France perdure. Quelle opère, quelle opère. Match numéro 11, les amis, nous allons maintenant parler de l'Atletico de Marseille. Atletico de Marseille qui reçoit Rennes, et oui, après l'Olympique de Marseille. J'ai une question, c'est l'ancien consola ? C'est ça. D'accord, c'est eux qui ont des problèmes perpétuellement avec la DNCG ? Le président, c'est Mamadouniang ? Exactement. Le directeur sportif, c'est Mamadouniang. Eh bien oui, justement, après l'Olympique de Marseille, Rennes va se refaire la cerise sur l'Atletico de Marseille. Moi, je vois bien la victoire des Rennes à l'extérieur, tout simplement. J'ai mis un et deux. Je suis d'humeur bien. C'est l'ami de notre ami. Non, pas l'ami de Mamadouniang. Pourquoi ? Un et deux, pourquoi ? J'ai trouvé une sorte de contexte. D'accord ? Je me suis dit que les Rennes sont les adversaires directs des Marseillais pour la deuxième place du podium. C'est vrai. Que tous les joueurs de l'Atletico Marseille sont supporters de Marseille. On ne va pas se le cacher. Comme l'étaient les joueurs de Marseille comme ceux-là. Donc, ça va être un guet-apens. On ne va pas se voiler la face. Et connaissant cette capacité rennaise à tomber dans les traquenards, il y a la possibilité que l'Atletico Madrid puisse gagner. Après, si on suit la logique d'un et deux, Rennes doit s'imposer. Alors, en plus, l'Atletico Marseille qui est un club de sociaux, je crois, de Rennes parce que c'est une équipe qui, malgré une défaite contre l'OM, est une équipe qui va bien. C'est une équipe qui a défendu son entraîneur et les joueurs contre la direction ont bien défendu leur entraîneur et ont bien fait. Guy Stéphan, pardon, Julien Stéphan, fils d'eux. Donc, ça doit être une des meilleures nouvelles que le stade Rennes ait eu depuis très longtemps. Ils peuvent encore faire passer encore un tour. Ils sont tenant du titre. Ils sont tenant du titre. Et ils ont un banc de touche qui est quand même conséquent. Ils avaient acheté cet été suffisamment pour prévoir de jouer deux tableaux. Même si, à mon avis, comme dit Nathan, toute leur tête est focus sur le championnat, il y a un risque de trébuches. Mais je ne trouve pas l'athlétique qu'au Marseille au niveau de Rennes. Donc, je pense que Rennes peut l'emporter avec une équipe à prime. Merci, messieurs. Ce ne sera pas le lot de consolation, donc le lot de consola, tout simplement. Match numéro 12. On va rester pas loin de Marseille. On va remonter juste un peu pour nous rendre à Montpellier. Montpellier qui reçoit quand ? Oui, Montpellier, belle affiche. 37 confrontations quand on n'a gagné que 8 fois face à Montpellier, dont 5 fois à la Mosson. Avantage donc au 0-2, mais une surprise n'est quand même pas à proscrire. Je reste prudent en disant ça, même si mon pronostic va naturellement à Montpellier, je les vois gagner. Mais il ne faut pas oublier que les pronostics en Coupe de France, quand on dit match nul, c'est à la fin des 90 minutes. Il faut bien le dire au parieur, ne vous trompez pas, si on met nul, le score que l'on annonce, c'est à la fin des 90 minutes. J'ai mis la victoire de Montpellier parce que je pense que Montpellier peut faire quelque chose en Coupe. Il va falloir qu'ils jouent sur deux tableaux parce qu'ils espèrent s'accrocher pour une place européenne. Ça va être difficile. Il y a quand même beaucoup de clients qui se jouent d'équipes en Ligue 1 qui jouent entre la 9e et la 5e place. Montpellier en fait partie. Quand me paraît apporter, c'est une belle affiche de Coupe de France. J'espère qu'on aura du spectacle quand on n'est pas censé fermer le jeu. Mais si je sauve Léo Normand, je descends les bas normands. Je vais mettre mon pli. Victoire Montpellier en logique parce que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de faire n'importe quoi. C'est une équipe qui est structurée avec une entreprise familiale et aussi un esprit de famille. Donc, il ne faut pas se prendre pour d'autres. Mais je vais quand même tirer un coup de chapeau à l'entraîneur de camp que personnellement j'admire en tant que motivateur, Pascal Duprat. Je pense qu'il est capable de galvaniser ses joueurs même si ceux-ci peuvent être rattrapés par leur absence de talent. C'est le cas de le dire. Mais je lui tire quand même mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui a apporté vraiment quelque chose au football français et qui continue de lui apporter. Et qui continue. C'est très sympa. Et d'ailleurs, je salue son fils Julien. Match numéro 13, messieurs. Allez, match 100% Ligue 1 entre Dijon et Nîmes même si on reste en Coupe de France. Dijon-Nîmes, ça va être une rencontre à mon avis absolument discutée. C'est un peu la bouteille à encre à voir le visage de Nathan déjà. Il faut savoir qu'il y a eu 23 confrontations entre ces deux formations. Donc, 23 confrontations sont toutes très équilibrées. 9 victoires pour Dijon. 7 matchs nuls, 7 victoires pour Nîmes. Mais attention, depuis le 25 avril 2014 en Ligue 2, Dijon n'a plus battu donc Nîmes à domicile. Les gardois qui restent sous une série de 4 matchs sans défaite en Côte d'Or. Moi ? Dites-moi. Dijon de Dijon ou encore le match nul. Est-ce que j'y crois ? Je suis d'accord avec le match nul parce que quand deux équipes qui ne sont vraiment pas favorisées par le talent se rencontrent en Coupe de France, on va avoir un match hermétique. Les Nîmois seraient à domicile et j'aurais joué Nîmes. Les Dijonais sont bons à domicile mais en même temps, je ne sais pas s'ils ne vont pas faire l'impasse entre guillemets psychologiquement sur la Coupe de France pour pouvoir avoir leur chance, conserver leur chance de maintien. Donc le match nul parce que ça va être un match fermé. Ils font partie des 5 équipes qui vont devoir batailler pour ne pas être reléguées. même si à mon avis, je pense que Toulouse a pris de l'avance sur la relégation sur tous les autres. C'est le cas de l'Odio. C'est dommage. Et Nîmes est la deuxième équipe que je trouve la plus faible de Ligue 1. Malheureusement, ils ont trop été pouillés cet été, ils n'ont pas acheté malin, ils n'ont pas acheté tout court. La première année, l'effet de surprise était là. La deuxième année, il faut confirmer et c'est là où ils se prennent vraiment les pieds dans le tapis. Dijon va un peu mieux. Peut-être que la faible expérience qu'ils ont en Ligue 1 mais qui est supplémentaire à celle de Nîmes joue et permet aux gars de rester concentrés. Je me dis que Dijon va l'emporter à domicile mais un match nul courageux des Nîmois à la fin du temps réglementaire peut s'envisager. Donc Dijon ou le match nul ? Dijon et match nul. Match numéro 14 et dernier match de la grille. Les amis, il va opposer Lorient au Paris-Saint-Germain. On en a parlé tout à l'heure lors du quiz. Si vous voulez que je vous ressorte un peu les statistiques, il faut savoir qu'il y a eu 31 confrontations entre ces deux formations. 18 victoires de Paris, 8 victoires de Lorient et 5 match nul. Donc le PSG qui reste quand même sur une série de 12 matchs sans défaite face à Lorient et 10 victoires consécutives quand même. Donc bon, à mon avis là, pas photo. Un match victoire logique du PSG Nathan ? Oui parce que Tuchel nous doit gagner tous les titres. On va ajouter en option la Ligue des champions parce que c'est jamais facile. Il n'a pas de remporté tous les titres depuis son arrivée. Il ne peut pas se permettre de perdre contre Lorient puisque ça va gripper la mécanique parisienne parce qu'ils ont l'objectif d'Orkmund. Et tous les matchs intermédiaires doivent servir à la montée en puissance. Ils ne peuvent pas se permettre une élimination face à Lorient. Je suis d'accord, c'est dans le même état d'esprit que j'ai mis mon pari pour le PSG parce qu'ils sont en préparation. Là, on est vraiment dans le couloir quasiment de la Ligue des champions avant de rentrer sur le terrain. On est dans les dernières heures de répétition, c'est un groupe de musique. On est en train de régler les balances. C'est le bon moment. Lorient, ce n'est pas facile de gagner à Lorient. On sait qu'il y aura une grosse ferveur, que Lorient espère remonter en Ligue 1 rapidement. C'est un bon test aussi pour Lorienter, pour les Merlues. Tu as bien prouvé que l'histoire de la fameuse bête noire, ça a duré à l'époque où il y avait Moreira et ses copains. Mais le reste du temps, ou à Briel, il n'y a pas eu tant que ça dans les statistiques. Ça n'a pas tant été la bête noire du PSG sauf à une époque, Lorient. Donc, le PSG au-dessus, le PSG ne peut pas se permettre de faire une performance en demi-teinte. Radar Tourelle, donc, pour ces joueurs du Paris Saint-Germain. Les amis, le coup sûr, qui c'est qui se lance ? Allez, le coup sûr de Snorri, je prendrais le tien. Oui, oui, alors le coup sûr, ça va être la Juve contre Parme, c'est une garantie. Je n'ai pas trop peur pour les Juventinos, je pense qu'ils peuvent faire la différence. Et puis, si on peut en glisser un deuxième, la Z avec Marc contre Villene. On attend. Mon coup sûr, c'est Dijon-Nîmes, nul. Dijon-Nîmes, nul, à la bagarre. La baston, la pelouse pourrie et tout, la totale. là pour le coup, c'est du coup sûr. Alors moi, j'en ai deux à proposer, donc Rennes, qui l'emportera face à Marseille, l'Atletico de Marseille et puis le Paris Saint-Germain qui le fera, qui fera également, donc qui en fera de même face à l'Orient. Voici la grille que nous vous proposons après toutes ces informations que vous avez entendues. Nantes-Lyon, le N et le 2, Eibar, Atletico de Madrid, le 2, Lagantoise, Moukron, le 1, Saint-Rond, Courtrey, le 1 et le N, Belénensès, Vitolia, Cetoubal, le 1 et le 2, Azed-Akmar, Willem 2, le 1, Naples, Fiorentina, le 1 et le N, Juventus de Parme, le 1, Liverpool, Manchester United, le 1, Rouen, Angers, le 1, le N et le 2, Atletico de Marseille, Rennes, le 2, Montpellier, Caen, le 1, Dijon-Nîmes, le 1 et le N, et enfin, Lorient, Paris Saint-Germain. Nous vous proposons la victoire du Paris Saint-Germain, le 2, grillée, donc, qui vaut 96 euros, mais qui peut rapporter beaucoup plus si, pourquoi pour peu que vous la validiez, avant samedi, 14h55. Nous serons le samedi 18 janvier. Merci Nathan. Merci à vous René, merci aux téléspectateurs. Et puis merci Snorri. Merci les amis, merci aux téléspectateurs. On se retrouvera, bien évidemment, jeudi prochain avec une grille qui sera consacrée à notre traditionnelle Ligue 1, la Ligue 1 qui fera son retour le week-end prochain. Excellente soirée à l'écoute, bien évidemment, sur les programmes, pardon, de TV. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle belle feuille de match. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada